Salut tout le monde ! Donc, petite vidéo, il y a plein de gens en fait qui m'écrivent « Ouais, machin, tu coupes les cheveux, qui m'appelle, est-ce que je coupe encore les cheveux et tout ? » Non, je ne peux pas couper les cheveux, j'ai appelé la chambre des métiers. Et donc le problème c'est qu'il faut 2 mètres de distance entre moi et la personne que je coupe et donc ce n'est pas possible. Donc, à force d'avoir des messages et tout, je me suis dit « Tiens, je vais peut-être faire un petit tuto pour vous expliquer comment couper les cheveux, comment essayer de vous couper les cheveux. » Et donc, je dirais qu'il y a premier choix, fait comme moi, simple, comme tout le monde fait en ce moment, le challenge qu'il y a sur Instagram. Deux, le mec qui veut rester propre et qui a des cheveux un peu plus longs, qui n'a pas les côtés rasés et tout, je pense que le plus important toujours, c'est ici, vraiment le tour d'oreille, prendre un petit ciseau, une petite tondeuse, je ne sais pas ce qu'on a, mais faire juste là alors, tu vois, toujours que ce soit propre. Et bien sûr, moi je dis toujours, le plus important à une coupe homme, c'est la nuque. Donc la nuque, il faut que la nuque soit toujours propre, qu'on ait une chemise, un pull, un truc, c'est toujours des poils qui dépassent comme ça, c'est vraiment dégueulasse. Donc, pour la nuque, qu'est-ce que je propose ? Je propose de prendre ou alors une tondeuse comme ceci, avec un sabon, et quand on est dans la nuque, on prend la tondeuse vers le bas, jamais vers le haut, parce que sinon, c'est la catastrophe. Donc toujours vers le bas et mettre quand même un sabot, je dirais un sabot 4, sabot 4, 6. Et après, si on a la chance d'avoir une femme, un chéri, je ne sais pas, ou un enfant, une fille, un garçon qui peut aider, et bien ceux qui ont les cheveux un peu plus longs, ils relèvent les cheveux ici avec la main et pieds en dessous, sac de sac en rase un peu. Nickel ! Ça, c'est le deuxième choix. Ou alors, le troisième, c'est de laisser pousser. Voilà. Ceux qui ont les cheveux tout longs, qui ne veulent pas toucher, moi, je dis laisse pousser. Tu ressembles à Challenge Yeti. Voilà. Les femmes, pas beaucoup de choix. Cheveux longs. Le problème avec les femmes, c'est celles qui ont des cheveux blancs. Donc, on fait des couleurs, on n'en fait pas, on reste en famille, on reste naturel, on reste pas naturel. Ça, choix de les femmes. Pour la coupe, femme, moi, simple, je dirais laisse pousser. On laisse pousser, on ne va pas s'inventer une vie. Peut-être les petites filles qui ont une frange, qui ne voient plus trop bien. Maman, allez-y, tac, 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 tout petit, avec le ciseau toujours. On prend le ciseau et on fait des petits points comme ça. On essaye d'essayer avec les doigts, de prendre les cheveux. Et voilà, on n'y va pas comme ça. Tac, non, jamais coupé comme ça, les femmes. Toujours petit, tac, tout, tout, tac, tac. Et surtout, faites-moi plaisir. Ça, c'est le ciseau vraiment pour les losers. Que ce soit coiffeur tout court ou coiffeur d'un jour, ça, vraiment, on ne touche pas. Ça, ça ne sert à rien du tout. C'est pour ceux qui vraiment laissent tomber. Ça, rien. Voilà, pour le petit tuto. Maintenant, je ne sais pas si je pense que ça peut vous aider. Oui, très important, chez l'homme, c'est la nuque. Donc, la nuque, quoi, toujours propre. Petit tour là. Voilà, puis on met un peu de gel. Après, le mec, il veut vraiment essayer de se les couper. De les couper, de les couper comment ? De se faire une petite coupe. Très simple aussi, je dirais, on prend un peigne. Et toujours au niveau des tempes, on fait une séparation, on descend, on monte. Ici, pareil, on descend, on monte. Et puis ici, on met un sabot, je ne sais pas, un neuf. Et puis, on monte. Toujours avec la tondeuse, on met un sabot six, par exemple. Je dis, on commence avec un six. Et on ne fait pas ça. Non, on fait toujours vers le dehors. Tac, tac, tac. Et avec un six ou un neuf, voilà, on monte. Tac, tac, tac. Après, on prend un peu plus court pour les côtés. Mais toujours un petit geste comme ça, tu vois. Voilà, je pense que j'ai tout dit.